... Est-ce que je peux vous dire, lors de la campagne électorale, j'ai fait le tour, pas loin de toutes les chaumières, j'en ai visité beaucoup, mais il y a une très grande majorité qui est pour. Oui, contrairement, il y a eu une enquête de l'équité publique. Là, je vois quoi, les contre, vous êtes vices. L'enquête publique, à peine 15% n'aimait aucun, le reste, ça vient de partout. Vous êtes le co-promoteur un petit peu de ce projet ? Que dalle ! Mais bien sûr que si, si la ville de l'Espagne n'avait pas donné son accord, il n'y aurait pas de projet. On n'a jamais donné d'accord, on a donné un avis de principe, monsieur Bertin. La société Valorème est une société privée. S'ils ne font que sur du privé des éoliennes, ils n'ont rien à nous demander. Rien ! Oui, on est d'accord sur le principe. Vous vous êtes félicité de toucher des subventions, et que finalement, c'était ça l'intérêt. Et puis vous sortez l'anti-nucléaire, comme une espèce de... Quand je vais sur le bord de la Gironde et que je vois ce qu'il y a en face, sans parler du danger, ne serait-ce que la vue, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Voir le champ de photovoltaïque qu'il y a à Arsac, même ici, bien plus petit. Donc, s'il n'y a plus de centrale nucléaire, les pompes HLF fonctionneront comme un bleu avec ça. Monsieur Bertin, si on dit non à tous les projets éoliennes, certainement qu'elles ne le produiront pas assez. Non, mais même si on est plus du bleu parmi qui... Merci. Merci.